Je suis devant vous comme la première mairesse de Montréal. C'était il y a deux ans déjà. Une élection historique et des promesses ambitieuses. Mais rapidement, bien des Montréalais déchantes. Nous allons agir de façon responsable et investir dans les infrastructures de l'eau. À son premier budget, Valérie Plante annonce une hausse de la taxe sur l'eau, qui contribue à hausser les taxes au-delà de l'inflation, ce qu'elle avait promis de ne pas faire. Je ne vous cacherai pas mon enthousiasme et mon plaisir. Puis rapidement, les annonces s'enchaînent. Autoproclamée mairesse de la mobilité, elle réalise plusieurs promesses. Ses 300 nouveaux autobus hybrides s'en viennent. Les premiers rouleront dans les prochaines semaines. La ligne rouge, je vais me battre pour ça. Elle va aussi chercher un premier financement pour sa fameuse ligne rose, le tronçon entre la Chine et le centre-ville. Mais on vise maintenant un tramway plutôt qu'un métro. Le réseau Express Vélo est aussi en marche. Cinq des 17 axes de ces autoroutes cyclistes seront complétés en 2021. Promesse non tenue, par contre, d'offrir le transport en commun moins cher ou gratuit aux aînés, aux enfants et aux plus démunis. Encore aujourd'hui, la tarification sociale reste un rêve. Comme promis, l'escouade mobilité est lancée pour désengorger la ville. Mais fait-elle vraiment une différence? Circulation et chantier rendent fou les Montréalais. Il y a les automobilistes d'un côté, les cyclistes de l'autre, déplorent l'opposition. En résumé, c'est que c'est deux ans de division par dogmatisme. C'est une administration qui croit avoir la vérité absolue. Exemple, dit Lionel Pérez, l'insatisfaction entourant le projet pilote sur Camille Lien-Houd, Valérie Plante ayant promis de s'attaquer à la circulation de transit sur le Mont-Royal. Je dois dire que je balaye du revers de la main cette critique. Au contraire, je pense que j'ai la capacité, on le voit entre autres avec la transition écologique, de rassembler les gens autour de moi. Victimes collatérales des chantiers, les commerçants ont eu droit, eux, à 25 millions de dollars pour compenser certaines de leurs pertes. C'était un engagement. Développer 12 000 logements sociaux et abordables en quatre ans, c'est une cime qui est ambitieuse. À mi-mandat, un peu plus de 6 200 logements sociaux s'apprêtent à sortir de terre sur les 12 000. Valérie Plante va aussi de l'avant avec sa promesse dite du 20-20-20. Dans deux ans, les promoteurs devront construire 20 % de logements sociaux abordables et familiaux dans leurs nouveaux immeubles. Au cours des deux dernières années, il y a aussi eu des bons puis des moins bons coûts. Parmi les bons coûts, cette capacité de Valérie Plante, par exemple, de négocier avec le gouvernement du Québec ou bien son souci de transparence. Parmi les moins bons coûts, on se souviendra de ce discours prononcé uniquement en anglais ou bien de la gestion difficile du déneigement l'hiver dernier. Pour ce bilan mi-mandat, Valérie Plante se donne une note de 7,5 sur 10. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.